Musique En ce début d'année 2023, le chantier touche bientôt à sa fin. A l'intérieur de l'établissement, les peintures sont presque terminées. Une multitude d'artisans s'affaire à poser les carrelages dans les sanitaires, à mettre en place les futures cuisines de la cantine et à finir de câbler l'électricité. Le muret qui sépare symboliquement le centre de loisirs de l'école élémentaire est en cours de montage. Ce muret est entièrement fait en terre crue. Les briques sont assemblées par un mortier de terre, affirmant ainsi le caractère écologique de l'ensemble du projet. A l'extérieur, les paysagistes se mettent au travail pour végétaliser le bâtiment. Alors Frédéric, qu'est-ce que vous avez prévu de planter ? On a du chêne, qui est assez joli, imposant, donc c'est assez majestueux comme arbre. Après on a mis du sorbus aussi, qui est très joli, qui fait des belles feuilles. On a mis aussi du acer campestre, c'est de l'érable, pour favoriser l'ombre, etc. dans la cour en fait pour les enfants. Arbre, arbuste, plantes vivaces, toits végétalisés, l'emplacement de chaque espèce est finement étudié, afin d'offrir aux futurs écoliers et enseignants un cadre de vie agréable. Donc sur la toiture sud, nous avons posé des plaques de sédum. C'est une plante grasse, c'est des plaques assez épaisses et avec des billes d'argile. En fait, ça tient beaucoup à la chaleur, au froid et ça ne demande pas énormément d'entretien. Là en fait, ils vont commencer à se mettre en place et au printemps, ils vont pouvoir se développer tranquillement. Et pour l'été, ils seront pratiquement prêts et on passera peut-être qu'une fois semaine pour l'arrosage par exemple. D'ici quelques temps, les premiers bourgeons seront prêts à éclore et avec eux une école prête à accueillir ces nouveaux élèves. Dans le prochain épisode, nous découvrirons le nouveau groupe scolaire Simone Veil avec les futurs élèves de CM2. Alors, à très bientôt pour l'ouverture des portes ! Sous-titrage Société Radio-Canada